C'était vendredi, dans Qui veut gagner des millions ? Je vous écoute Martine. Réponse C, j'ai mot. C'est mon dernier mot Jean-Pierre. Sacrément gonflé hein ? Oui. Ah oui, 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 parce que... Je ne me reconnais pas. Oui, ça signe de feu, donc la réponse est des j'ai mot. J'ai associé trop rapidement Fiat et Ferrari. Mais peut-être que Fiat cache bien son jeu en fait. Mais bon. Vous avez passé un coup de fil, on vous a dit Fiat deux fois. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Qui veut gagner des millions ? Nous serons là chaque soir jusqu'à vendredi et samedi soir pour une grande émission spéciale à 20h50. Mais tout de suite, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter les dix candidats de ce soir. Bertrand du Pas-de-Calais. Sabine des Bouches-du-Rhône. Daniel de Saint-Saint-Denis. Lucie de Haute-Garonne. Stéphane des Bouches-du-Rhône. Stéphane des Hauts-de-Saint-Denis. Noël du Calvados. Michel d'Ille-et-Vilaine. Marie-Claude de l'Essonne. Thierry de la Manche. Aïda des Bouches-du-Rhône. Quelques sourires un peu crispés, d'autres un petit peu plus détendus, d'autant que la première épreuve est là. Voici la question de rapidité. Voulez-vous classer ces jeux d'enfants dans l'ordre alphabétique ? C'est un jeu d'enfants. A. Balle au mur. B. Ballon prisonnier. C. Balle aux chasseurs. D. Ballons volés. C'est un jeu d'enfants dans l'ordre alphabétique. Je pense que les enfants, vous avez fait le bon choix aussi et le bon classement. On commence par balle aux chasseurs. C. Puis A. Ballon mur. B. Ballon prisonnier. D. Ballons volés. Envers les candidats qui ont bien répondu. Ils sont trois et c'est Sabine, la plus rapide. Venez Sabine. Ça commence plutôt bien. Ça commence bien. Et ça n'est pas terminé. Bonsoir Sabine Bonsoir Jean-Pierre Alors vous vous y prenez tôt parce que le mariage c'est pour l'an prochain et ça y est déjà vous pensez aux préparations Oui Donc c'est beaucoup de travail ? Oui oui mais bon comme il faut allier le travail et la préparation du mariage on préfère prendre le temps Bien sûr vous avez raison Je suppose que l'heureuse élu c'est le monsieur qui est tout là-haut dans les gradins Oui Bonsoir William Bonsoir Jean-Pierre Tout va bien ? Tout va bien Vous avez défini déjà la date précise de ce mariage ? Fin août Fin août de 2003 Fin août de 2003 Alors si vous gagnez un million d'euros vous aimeriez lui faire plaisir en parler doucement en lui louant une voiture pour faire des rallies ? Oui Pour faire la course des Cévennes ? Pour faire le rallye des Cévennes C'est une de vos passions ? Absolument Bah écoutez alors on croise les doigts on espère que tout va bien se passer Voici la pyramide des gains qui vous attend Sabine première question à 200 euros La quinzième à un million d'euros donc de quoi vous offrez vraiment de très très belles voitures et puis de faire un beau mariage Deux paliers 1548 000 Trois jokers 50-50 Le coup de filet à un ami et le vote du public Ok ? Ok Voici Sabine et William qui jouent avec nous qui sont les premiers candidats de la semaine pour Qui veut gagner des millions ? 200 euros Première question Comment appelle-t-on familièrement une soirée dansante ? Un paf Une burk Une boum Un bang La réponse C Une boum Jusque là tout va bien C'est le B Deuxième question pour 300 euros Laquelle de ces propositions désigne une plante à fleurs très parfumée ? La languette L'oeillet L'onglet L'oreillette L'oreillette Réponse B L'oeillet Réponse B L'oeillet Bonne réponse Applaudissements Question à 500 euros Quand un cheval s'emballe On dit qu'il prend la selle aux dents Le mort aux dents Le sabot aux dents Le cavalier aux dents Réponse B Le mort aux dents Réponse B Le mort aux dents Bonne réponse Salut 800 euros avec cette question Lors d'un examen un candidat qui serait normalement éliminé peut être admis Grâce au repêchage Rafistolage Replatrage Repassage Réponse A Le repêchage Et ben voilà 800 euros Très bien Premier palier avec cette question Et surtout une réponse que j'attends de vous Pour entretenir sa forme On peut utiliser un appareil de musculation qu'on appelle plongeur, skieur, footballeur, rameur Réponse D Et bien premier palier c'est fait D'après ce que j'ai compris ce sont les questions qui vous inquiétez le plus celle-là non ? Oui C'est vrai ? Oui Quand vous regardez la maison vous chutez sur les premières ? Oui Bon c'est fait Maintenant c'est donc le plus facile si j'ai bien compris Question à 3000 euros Une personne claustrophobe à la phobie des araignées, des lieux clos, des serpents, des hauteurs Réponse B Réponse B Des lieux clos Vous l'êtes vous-même ? Non Non C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot je tiens Une personne claustrophobe à la phobie des lieux clos Bonne réponse Septième question déjà Quel verbe le mot croissant ? De quel verbe le mot croissant est-il le participe présent ? Est-ce que c'est croire ? Est-ce que c'est croiser ? Est-ce que c'est croître ? Est-ce que c'est croquer ? Donc quand vous conjuguez l'un de ces quatre verbes au participe présent, le mot croissant vient de quel verbe ? Réponse C C'est croître Croître C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot Le participe présent du verbe croître c'est croissant Bonne réponse Qu'est-ce que c'est croissant ? Question à 12 000 euros Sabine et William En 1986 Qui anime l'émission télévisée de variété toutes folles de lui ? Thierry Ardisson Thierry Beccarou Patrick Sébastien Christophe de Chavanne Alors 86 Alors là je ne sais pas bien Si vous ne savez pas je vous conseille de prendre un joker 186 Regardez plus les dessinimés Oui bien sûr Je vais faire appel au vote du public Je crois un public qui aime la télé puisqu'il est là Régulièrement chaque soir Public à voter les commandes s'il vous plaît Vous aussi William si vous pensez avoir la bonne réponse En 1986 Qui anime l'émission de variété Toute folle de lui A Thierry Ardisson, B Thierry Béccarot C Patrick Sébastien, D Christophe de Chavanne C'est maintenant qu'il faut voter Merci Oh là là 26% Thierry Ardisson, 19% Béccarot 30% Patrick Sébastien 25% de Chavanne Donc là Je sais bien qu'on dit C'est toujours facile de dire si j'étais Si j'étais à votre place J'enchaînerais avec un 50-50 Sauf Si vous arrivez à lire Le vote du public Correctement Comme j'en sais absolument rien On va prendre 50-50 Je crois Je crois Je pense Je pense que c'est plus prudent Ordinateur Retirez S'il vous plaît Deux mauvaises réponses Ah bah Ha Public s'est trompé Enfin 30% du public s'est trompé Maintenant il reste Thierry Ardisson Et Christophe de Chavanne Alors il y a un point d'avance Sur Ardisson Dans les votes du public 26% Et 25% Christophe Je vais répondre Thierry Ardisson Vous me dites Réponse A Thierry Ardisson Est-ce que c'est votre dernier C'est mon dernier Pourquoi pas Christophe Peut-être trop jeune Comment ? Peut-être qu'il était plus jeune Un peu trop jeune pour la nuit Il est toujours très très jeune Nous sommes tous très jeunes Je vous remercie Mais bon Il était en effet plus jeune en 86 Mais je pense qu'en 86 Il faisait déjà la télévision Oui J'en suis même certain L'émission toute folle de nuit A été présentée par Christophe de Chavanne Ah non non C'était après C'est encore mieux L'après-midi Vous vous souvenez Qu'il faisait Présenter la prévision Tchigamine Il a présenté Une émission l'été A 20h50 En 1986 Aucun souvenir Aucun souvenir Je vous remercie en tout cas D'être venu Avec le sourire Et à bientôt Merci beaucoup Au revoir Merci Christophe de Chavanne Et Thierry Ardisson Que nous saluons Voici maintenant Une nouvelle question De rapidité Classez ces capitales européennes D'est en ouest A Moscou B Helsinki C Stockholm D Oslo Capitales européennes D'est en ouest Alors A l'est Nous allons mettre Moscou A Puis ensuite Helsinki B Ensuite C Stockholm Et D Oslo C'était ABCD La réponse C'était pas plus compliqué Que cela C'est Thierry Le plus rapide Bravo Thierry ABCD Ça n'est que le commencement Thierry vient de Saint-Nô C'est bien cela ? Exactement Vous avez une passion Les chevaux Oui Alors je suppose Que votre rêve Serait d'avoir Un immense terrain Avec plein de chevaux Non ? Si vous décrochez Quelques-uns Quelques-uns Si vous décrochez Le sommet de la pyramide Votre compagne Marie est à vos côtés Bonsoir Harry Bonsoir Jean-Pierre Vous aimez les chevaux Également ? Tout à fait Ça serait bien Mais écoutez Nous croisons les doigts Pour vous Il semble que vous avez Un joker incollable Question Pokémon Tout à fait Qui s'agit-il ? Mon petit garçon Geoffrey Geoffrey qui a 8 ans Voilà Donc il est en stand-by Avec toutes les bandes dessinées Tous les Pokémon Depuis bien longtemps J'espère alors que Vous aurez une question Sur les Pokémon En tout cas Je vous le souhaite Voici donc Marie Qui accompagne Thierry Pour Qui veut gagner des millions ? La quête de ces propositions Désigne un célèbre chanteur français Serge Chameau Ah ça commence fort Serge Lama Serge Nou Un gnou Un joli gnou Ou Serge Panda Réponse B Jean-Pierre Serge Lama Vous voulez pas prendre un joker ? Non pas pour l'instant Bonne réponse Serge Lama Deuxième question 300 euros En France Il existe un ministère des affaires Surnaturel Personnel Étrangère Du siècle Réponse C Jean-Pierre Ministère des affaires étrangères Bonne réponse Ministère des affaires étrangères Que l'on appelle aussi Le Quai d'Orsay Question à 500 euros Un duvet est un sac de couchage Couvert de poils fins Taillé dans une plume Garni de duvet Mal rasé Réponse C Garni de duvet Vous avez fait du camping Bonne réponse Garni de duvet 800 euros Question Pour dire c'est parfait On dit souvent A la bonne heure A la bonne blague A la bonne semaine A la bonne soupe Ah petit problème là Pour dire c'est parfait Tout va mieux On dit souvent A la bonne heure A la bonne blague A la bonne semaine A la bonne soupe Qu'est-ce qu'on ne dit pas C'est un lot alors J'hésite J'hésite Jean-Pierre J'hésite Non mais attendez Pas de soucis Je crois que je vais utiliser un joker Allez Lequel voulez-vous utiliser Le vote du public Public A vos télécommandes S'il vous plaît Pour dire c'est parfait On dit souvent A A la bonne heure B A la bonne blague C A la bonne semaine D A la bonne soupe Vous votez maintenant Merci Il y a quand même 1% du public présent Qui a dit A la bonne soupe J'ai les noms Par charité chrétienne Je ne les donnerai pas Quand on dit Tu sais J'ai arrêté de fumer Ah Qu'est-ce qu'on dit A la bonne soupe Non Ou à la bonne heure A votre avis 99% de la bonne heure Que faites-vous Et bien réponse A Jean-Pierre A la bonne heure C'est votre dernier mot C'est mon dernier mot Bonne réponse Vous savez Ce sont des choses qui arrivent Ce sont des choses qui arrivent On fait les marioles Quand on est à la maison Mais quand on est là Parfois on a un doute Pas d'inquiétude Continuons Voici la question Qui vaut 1500 euros En Anjou On peut déguster des vins Avec modération Provenant des coteaux Du lardon Du larron Du lagon Du laillon Réponse D Jean-Pierre Du lagon Bonne réponse Bien sûr Bien sûr Qui est une appellation D'origine contrôlée AOC Très bien Allez 1500 euros Oublions le passé Ne pensons qu'à l'avenir Aller tout en haut De cette pyramide Avec cette question Qui vaut 3000 euros A quel poste le footballeur Jean-Pierre Papin Jouait-il Défenseur Milieu de terrain Attaquant Gardien de but Alors réponse C Jean-Pierre Attaquant Réponse C Attaquant C'est votre dernier mot C'est mon dernier mot Jean-Pierre Au hasard parmi toutes les équipes Dans lesquelles il a joué Je citerai L'OM L'OM par exemple Vous m'enlevez de la bouche C'est votre dernier mot C'est mon dernier mot Et c'est La bonne réponse 6 000 euros question Chez l'homme Le métacarpe fait partie Du squelette Du pied De la main De l'oreille Du crâne On dit toujours Carpe Métacarpe Tout à fait Une petite hésitation Parce que Je ne connais pas Les os du pied Donc Pour moi C'est C'est la main Carpe Métacarpe Métacarpien Alors pied Mains Oreilles Crâne Donc si Prenez pas de risque Hein Marie Il ne faut pas prendre Le risque Je ne prends pas de risque Alors on va prendre Le 50-50 Vous voulez qu'on fasse Comme ça Oui je crois Ordinateur Retirez deux mauvaises réponses S'il vous plaît Maintenant Alors réponse B De la main C'est votre dernier mot C'est mon dernier mot Vous hésitiez entre la main Et le pied Je ne connais pas Le nom des os du pied Tenez prenez votre pied S'il vous plaît Non je plaisante La réponse était de la main Bonne réponse Ce sont les cinq os métacarpiens Les os de la main Voici la huitième question pour 12 000 euros Quelle région de France Fût annexée à l'Allemagne En 1871 Le Pas-de-Calais La Picardie L'Alsace La Champagne Qu'est-ce qui vous pose problème là ? L'Alsace Et la Champagne Je pencherai pour l'Alsace C'est votre réponse ? C'est mon dernier mot Une région de France Fût annexée à l'Allemagne En 1871 Cette région Thierry et Marie C'est l'Alsace Excepté le territoire de Belfort 24 000 euros question En 1996 Laquelle de ces actrices joue avec Jack Nicholson dans le film Mars Attacks Glenn Close Demi Moore Sharon Stone Jamie Lee Curtis Mars Attacks 96 Vous avez vu le film ? Non Non, non, je ne l'ai pas vu Alors là, il faut appeler quelqu'un Malheureusement, les Pokémon Les Pokémon, oui, c'est un peu raté Ah, quand je pense que votre fils était en stand-by depuis que vous êtes partie de Saint-Lô Je vais appeler Catherine Qui est-elle, Catherine ? La sœur de Marie-Aude La sœur de Marie-Aude Pardonnez-moi, je vous ai appelé Marie C'est Marie-Aude C'est ça ? Pardon, pardon C'est pas grave Appelons Catherine Allô ? Catherine ? Oui ? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault Bonsoir Je suis avec Marie-Aude Oui, bonsoir Marie-Aude Et Thierry ? Bonsoir Thierry C'est avec Thierry qui joue Et on a un petit souci avec une question pour 24 000 euros Catherine ? Oui ? Vous êtes prête ? Oui Alors attention, voici Thierry qui vous pose la question Alors Catherine Dans le film Mars attaque L'actrice qui joue avec Jack Nicholson Glenn Close Demi Moore Sharon Stone ou Jamy Lee Curtis Après Glenn Close tu m'as dit quoi ? Euh... Excuse-moi Demi Moore Dans Mars attaque Demi Moore ou Glenn Close ou... Huit secondes Catherine Je crois que c'est Glenn Close Oui Mais c'est même sûr Ok, merci Je crois, c'est même sûr M'a-t-elle dit Et vous avez dit à la fin c'est même sûr ? Oui Oh... Vous voulez vous fâcher avec votre belle-sœur ? Oui Non Je l'aime trop pour me fâcher sur une simple réponse comme ça pour un jeu Euh... Je vais vous dire Les deux solutions c'est où vous partez vous jouez Donc ça vous savez à ce niveau-là du jeu parce que vous n'avez plus de joker Donc si vous êtes sûr du coup il faut jouer Oui Réponse A Jean-Pierre Glenn Close Glenn Close Donc vous suivez Catherine à fond Je suis Catherine à fond C'est votre dernier mot C'est mon dernier mot Jean-Pierre Elles auraient toutes les quatre pu jouer avec Nicholson Tout à fait Et quand on a des enfants on n'a pas beaucoup de possibilités d'aller au ciné Donc c'est vrai que le cinéma n'est pas... Catherine est-elle au cinéma ? Oui, plus Dans un instant une grande actrice hollywoodienne pour faire plaisir je l'espère à Thierry et Marie-Aude A tout de suite Merci Thierry est notre candidat de Qui veut gagner des millions avec Marie-Aude ici dans le public Voici la question que je vous ai posée avant la courte pause En 96 laquelle de ces actrices joue avec Jack Nicholson dans le film Mars Attac ? Vous avez appelé Catherine c'est ça ? Voilà Catherine vous a dit juste à la fin Glenn Close et puis on a compris vous avez cru comprendre j'en suis sûr C'est pourquoi vous avez validé Glenn Close Voici la réponse En 96 dans Mars Attac il y avait bien sûr Jack Nicholson aux côtés de Glenn Close Film de Tim Burton Merci Catherine Merci Catherine Frangide a bien joué Marie Le premier palier est là voici la question orthographe comment écrivez-vous correctement le nom de ce fromage Coulomier COU2LO M-I-E-R 2M-I-E-R pardon Coulomier COU2LO M-I-E-R-S Coulomier COU-LO 2M-I-E-R ou Coulomier COU-LO 2M-I-E-R-S Alors c'est l'incertitude la plus complète C'est sûr que c'est plus pratique qu'un camembert mais bon Voilà Je suis normand je pensais mais non J'ai eu une intuition mais à ce stade ce n'est qu'une intuition un joker aurait été bienvenu mais je n'en ai plus je crois que je vais m'arrêter là chaque fois déçu quand on me dit ça parce que je me dis tiens peut-être qu'il est pas bien un verre d'eau quelque chose Non, 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 merci Non, non, mais franchement les enjeux sont importants parce que si si je me trompe de 24 000 je redescends 1500 c'est pas ça Ah ouais ça fait une grande grande marche C'est vrai que je double si je prends le risque 24 000 ça fait plus de 150 000 francs Oui Mais il y a 140 000 francs d'écart Si c'est la bonne réponse je pense aussi vous passez à 48 000 Le trac du début m'a fait dépenser mes jokers peut-être rapidement Mais bon De façon générale vous êtes joueur ou plutôt prudent et réservé Je suis joueur mais je gagne très rarement Je vais m'arrêter là Jean-Pierre Donc vous vous décidez d'arrêter ? Oui je m'arrête C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot Vous gagnez 24 000 euros Nous voulons avec nous 24 000 euros Retour à la question Merci Alors vous vous alliez vers le C On va afficher le C Et la réponse était Regardez le D Aucun regret Que vous avez bien fait J'ai cru à un moment que vous alliez plonger Moi aussi j'avais un doute entre le C et le D mais je pense que c'est plutôt pour le C comme vous Heureusement qu'on a joué ni l'un ni l'autre Félicitations Merci beaucoup Au revoir Au revoir Thierry Merci Merci Coulomier Maintenant vous savez D'ailleurs vous êtes peut-être en train d'en déguster Bon appétit